Voilà, bonjour. Je vais essayer de regarder à la fois les gens dans la salle, la caméra et puis mes notes. Merci au groupe Regards Critiques pour l'invitation. En effet, je suis militant de la grève du climat depuis début 2019. Je suis actif essentiellement dans le canton du Jura et au niveau national. Et pour préciser, je parle ici en mon nom. Je ne suis pas représentant du mouvement ou quoi. Bon, souvent, je vais utiliser un « nous » parce que je vais vous parler de ce projet de référendum. Et donc, quand je dis « nous », c'est que je parle un peu pour principalement les gens qui organisent ce référendum. Après, j'essaierai dans la mesure du possible de situer mes propos. D'abord, un bref rappel des revendications de la grève du climat suisse. Alors, attendez, je voulais lancer juste mon chronomètre pour pouvoir... Voilà. Un bref rappel des revendications de la grève du climat suisse. On demande la reconnaissance de l'urgence climatique par les autorités. On a l'objectif du zéro émission nette à l'horizon 2030 pour la Suisse. Le principe de justice climatique qui stipule, en gros, qu'on doit prendre en compte les inégalités sociales, faire payer les principaux pollueurs que sont notamment la place financière et les multinationales. Et puis, on a la fameuse clause du changement de système qui dit qu'en gros, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints dans le cadre des institutions politiques et économiques actuelles, eh bien, il ne faudrait pas ajuster les objectifs aux contraintes des institutions, mais plutôt le contraire, transformer... Enfin, changer le système, transformer les institutions pour atteindre ces objectifs. Voilà. Parce que la physique, les lois de la physique ne sont pas négociables, comme on dit, en termes de changement climatique. Ça, c'est les revendications nationales de base. On a depuis aussi publié de nombreux manifestes, notamment en lien avec le projet de grève pour l'avenir, qui a pour but d'initier un mouvement comparable à la grève féministe dans son fonctionnement, avec des collectifs sur les lieux de travail et une implication des syndicats pour mettre en mouvement différentes catégories sociales autour de revendications qui leur sont propres. Il y a aussi le plan d'action climatique. Bon, ouais. Il y a pas mal de documents qui circulent. Maintenant, on a aussi un stade où on essaye de... On en parlera après. On essaye de développer un programme un peu plus cohérent, ce qu'on appelle le programme de transition. On l'a appelé aussi Green New Deal à un moment, mais on n'est pas encore sûr du nom qu'on va vraiment lui donner. Voilà. J'y reviendrai. L'idée, c'est d'avoir des mesures qui sont un peu plus cohérentes entre elles et compréhensibles pour la population. Voilà. Donc, dans le mouvement, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une conscience grandissante de la nécessité de se massifier et de construire des solidarités entre les luttes. C'est au cœur de notre nouvelle stratégie nationale qui a été adoptée en septembre. Et puis, bon, voilà, il y a aussi une défiance de plus en plus grande envers les institutions. C'est pour ça aussi qu'il y a un intérêt marqué pour la désobéissance civile, mais aussi cet horizon de la grève générale et cette conscience qu'il va falloir probablement bloquer la machine, bloquer l'économie pour obtenir de réelles avancées et sortir du productivisme capitaliste. Donc, voilà. Donc, je fais partie des quelques personnes qui avons décidé de porter un référendum écologiste, progressiste, de gauche, on pourrait dire, effectivement, contre la révision de la loi sur le CO2 qui a été approuvée le 25 septembre dernier. Nous, si on a décidé de combattre cette loi, c'est parce qu'on pense qu'elle n'est pas seulement insuffisante, mais qu'elle est en fait mauvaise dans ses fondements et qu'on a beaucoup plus à gagner en l'attaquant et en expliquant pourquoi on le fait plutôt qu'à l'accepter, ce qui reviendrait en fait à cautionner toutes les logiques qui la sous-tendent et qui sont des logiques qui sont complètement incompatibles avec nos objectifs, on y reviendra, notamment parce qu'elle viole des principes basiques de justice climatique. Le but de notre référendum, c'est donc en grande partie d'ouvrir une troisième voie parce qu'il y a d'une part, en fait, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez sans doute, il y a déjà un autre comité référendaire. Donc, on a d'une part la coalition gouvernementale qui soutient la loi, d'autre part, on a un comité référendaire de droits de dur, on va dire, avec l'UDC et des organisations patronales qui s'opposent en fait à toute forme de législation climatique et puis nous, on doit justement faire exister une troisième voie pour pouvoir dire oui, il nous faut des politiques d'urgence pour réduire les émissions, mais il faut qu'elles soient socialement justes et puis ce n'est pas avec la loi CO2 qu'on va obtenir des résultats. Donc, cette idée du référendum, elle a germé il y a un moment déjà, au début 2020 et puis elle s'inscrit vraiment dans une stratégie, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé il y a un mois comme ça. C'est vrai que ça suscite parfois la perplexité, on nous a accusé, notamment dans les parties justement de gauche ou dits de gauche, on nous a accusé de faire perdre du temps, de vouloir ruiner des années de travail, de faire le jeu de l'UDC et ce genre de choses. Ces critiques, bon, elles sont dues en partie à des incompréhensions de nos stratégies, qu'on va devoir expliquer autant que possible dans l'espace public, mais il y a aussi des désaccords réels sur les mesures qui doivent effectivement être prises selon nous. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a encore une sous-estimation très grande des dangers qui nous guettent avec le changement climatique, mais aussi d'autres facteurs, on va dire, plus sociaux, qui seraient sociopolitiques, disons, qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas à temps des mesures suffisantes, en termes aussi de justice sociale. Voilà, puis surtout il y a cette croyance qu'on serait finalement sur la bonne voie avec cette loi, et cette croyance selon nous, il faut absolument la détruire, parce que sinon on ne peut pas avancer tout simplement, mais j'y reviendrai. Voilà, juste pour... Donc je vais commencer par rappeler deux, trois petites choses sur l'urgence climatique, mais je vais essayer d'être bref. Ensuite, passer en revue les principales mesures de la loi sur le CO2, ainsi que les problèmes qu'elle comporte, et puis je développerai la question des alternatives. Donc si on rejette la loi sur le CO2, qu'est-ce qu'on veut ? Et ça, c'est la question du fameux programme de transition. D'abord une petite note quand même, la grève du climat ne soutient pas, la grève du climat suisse ne soutient pas officiellement ce référendum, parce que le projet, même s'il a eu une majorité au Congrès national, il a suscité, il suscite encore des oppositions marquées essentiellement en Suisse alémanique, mais je tiens à préciser qu'il y a un très large consensus dans le mouvement au plan national, sur le fait que la loi est effectivement mauvaise, et les désaccords au sujet du référendum portent vraiment sur des questions stratégiques, de priorité au niveau de l'agenda, et de force en présence. Donc certaines régions n'ont pas du tout souhaité se lancer. Du coup, on a opté pour un compromis, et on s'est lancé avec les cantons romans, à l'exception de Fribourg, et dans une coalition effectivement avec des organisations, pour l'instant, des organisations de la gauche radicale, et des collectifs locaux en fonction des cantons. Évidemment, la coalition, le comité référendaire est ouvert, et des régions pourraient à tout moment décider de la rejoindre. Des régions de la grève du climat ou d'autres collectifs, des sections locales, des syndicats par exemple. Ça sera le cas d'ailleurs dans le canton du Gérard, avec le syndicat des services publics. Bon, la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez les objectifs de l'accord de Paris, enfin vite fait en tout cas, de tout faire pour rester bien en dessous de 2 degrés de réchauffement global, et viser à ne pas dépasser 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Sachant qu'on est déjà quand même à plus 1 degré, voire 1,1 selon certaines sources, donc c'est assez clair que notre marge de manœuvre est, on va dire, plutôt faible. Si on franchit 1,5, on arrive dans une zone à risque très élevé, avec une menace d'emballement, en raison de ces fameuses boucles de rétroaction du système Terre, et passer ce stade, le climat peut se réchauffer de manière totalement incontrôlable, et voilà, en l'absence de toute intervention humaine, et faire basculer en fait la planète dans un état qui est radicalement différent de tout ce qu'on connaît. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'on a des données scientifiques de plus en plus fines, donc on est en mesure d'estimer la quantité absolue de CO2, de gaz à effet de serre qu'on peut se permettre de rejeter dans l'atmosphère, tout en restant sous le seuil de danger, et c'est ce qu'on appelle le budget carbone, le budget carbone global si ça concerne vraiment toute la planète. Le budget carbone, associé aussi à une connaissance des rythmes des émissions, nous permet de fixer des délais pour atteindre ce qu'on appelle le zéro net, la neutralité carbone, cet état où l'humanité, où la civilisation humaine ne produit pas plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes et l'environnement sont en mesure d'absorber. Voilà, selon le GIEC, donc, au rythme actuel, les émissions nettes mondiales doivent atteindre zéro d'ici, ou tendre vers zéro en tout cas d'ici 2050, si on veut avoir une chance d'éviter le pire. En Suisse, on a des mouvements de la justice climatique, dont la grève du climat. On a fixé des objectifs de réduction pour la Suisse, qui se situe à l'horizon 2030, parce qu'en raison des principes de justice climatique, on parle de responsabilité partagée mais différenciée, on estime que les pays occidentaux, en général, la Suisse en particulier, ont une responsabilité accrue dans le désastre climatique et bien sûr aussi dans les inégalités de développement entre les pays qui vont s'accentuer en raison des problèmes environnementaux notamment. En tant que pays riches, on a les moyens. Si vraiment on met les moyens, on peut tout à fait atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030, mais ça requiert bien sûr un chamboulement de nos modes de vie, de nos façons de produire et de consommer. Voilà, la question à se poser, si on veut évaluer les politiques climatiques, c'est est-ce qu'on est en train de s'approcher de l'objectif ? Est-ce que ces politiques dont la loi CO2 pose un socle sur lequel on va pouvoir construire ? Ou alors, est-ce qu'on va se retrouver au contraire avec une épine dans le pied parce qu'au final, on aura perdu du temps et les outils employés ne sont pas adéquats ? Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Je vais passer aux quelques éléments sur la loi. Au niveau objectif, la loi nous dit que les émissions de CO2 doivent être réduites de moitié par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2030, avec 25% de réduction qui peuvent être réalisées à l'étranger. La première chose à dire, c'est que ces objectifs sont très largement insuffisants. Si on soustrait 25% d'émissions censées être compensées, on a un objectif pour 2030 qui est ridiculement bas. Là, en fait, on a 37,5% de réduction sur le territoire suisse en 2030. Ça devrait suffire aux écologistes pour vraiment tirer la sonnette d'alarme, alors que justement, les mouvements sociaux, on demande une réduction, pas de 37%, mais de 100% d'ici à 2030. Donc, ce n'est pas une petite insuffisance. Quand on dit que c'est insuffisance, on regarde juste les objectifs, c'est une insuffisance qui nous met vraiment sur une trajectoire d'émissions qui est catastrophique et qui nous envoie vers des plus 4 ou plus 6 degrés. C'est impossible à calculer, en fait, mais c'est vraiment désastreux. Mais les pro-loi CO2, notamment dans les parties de gauche qui, au niveau fédéral, nous disent que c'est un premier pas, une étape, qu'il faut aller plus loin. La question qu'on peut se poser alors, c'est est-ce que les mesures prévues par la loi pourraient effectivement quand même constituer une première étape ? Donc, on va examiner pour ça les outils qui sont employés. D'abord, c'est une révision d'une loi qui existe déjà. Donc, il y aura une augmentation de la taxe sur le CO2 qui est déjà perçue sur les combustibles, qui passera de 120 francs la tonne de CO2 à 210 francs maximum, en sachant quand même que les entreprises sont souvent exemptées, surtout les entreprises les plus émettrices de CO2, les cimenteries, les raffineries et tout ça. Mais elles sont tenues de participer à un système d'échange de quotas d'émissions que je vais développer après. On aura une hausse du prix de l'essence à la pompe. On prévoit une hausse de 10 centimes jusqu'à 12 centimes le litre à partir de 2025. Il y a la fameuse taxe sur les billets d'avion et les vols privés. Les billets d'avion au départ de la Suisse seront taxés de 30 à 120 francs par billet en fonction de la classe et de la distance. Il y a la taxe aussi sur l'aviation générale qui concerne les vols privés. Et puis, concernant déjà peut-être ces taxes sur le CO2, sur le carburant et sur les billets d'avion, on peut déjà dire que ce sont des taxes qui ne vont globalement pas changer la manière de se déplacer en tout cas en ce qui concerne le trafic automobile où les prix de l'essence fluctuent de toute façon beaucoup plus. Donc, l'aspect incitatif de la taxe sur l'essence est vraiment à relativiser. Par contre, ça peut quand même représenter une hausse non négligeable pour les personnes à faible revenu en zone périphérique, par exemple. Et puis surtout, ça inquiète. Ça, c'est un point très, très important sur lequel je reviendrai aussi. En tout cas, ces mesures, elles ne vont pas changer grand-chose au comportement des gens qui n'auront, pour les catégories en tout cas les plus aisées, n'auront aucune peine, par exemple, à prendre l'avion comme avant. Et par contre, voilà, ça peut avoir des effets sur les plus précaires. Il y a aussi des mesures sur les nouveaux véhicules, du durcissement des normes d'émission, avec une incitation à limiter les importations de nouveaux véhicules trop polluants en suivant, en fait, des normes qui sont établies par l'Union européenne. Mais ce n'est pas hyper contraignant parce qu'il y aura des paiements compensatoires dont les importateurs pourront continuer, en fait, d'importer et vendre des véhicules polluants pour peu qu'ils payent, un peu plus. Donc, on peut encore une fois douter vraiment de l'efficacité de ces mesures, d'autant plus que, bon, ce n'est pas parce que les véhicules polluent un petit peu moins que ça va changer radicalement la situation. Il y a aussi des mesures sur le chauffage des bâtiments. Bon, je vais passer peut-être pour ne pas trop perdre de temps à la question du fonds climat. Rapidement, il y aura la constitution d'un fonds climat qui prévoit, qui recevra la moitié des recettes provenant de la taxe sur les billets d'avion et les vols privés, avec un maximum 30 millions par an qui seront dédiés au développement des trains internationaux, notamment les familles trains de nuit. et le reste sera utilisé pour financer, notamment sous forme de prêts, des technologies, enfin la recherche technologique permettant, soi-disant, de réduire les émissions, notamment dans le domaine de l'aviation, étonnant, alors qu'il faudrait peut-être plutôt envisager de réduire simplement ce secteur. Le fonds va recevoir aussi le produit de la taxe sur le CO2 avec un plafonnement à 450 millions de francs pour aider notamment à la rénovation des bâtiments afin de faire baisser l'empreinte écologique des bâtiments. Mais c'est très important de comprendre que cette taxe sur le CO2, elle va être redistribuée en partie aux propriétaires qui s'engagent à faire des travaux pour augmenter l'efficience énergétique des bâtiments, mais elle ne va pas revenir aux locataires. Et comme l'assainissement des bâtiments n'est pas contraignant, les travaux ne vont pas forcément être faits et l'augmentation du prix du mazout pourra tout à fait se répercuter sur les loyers, être à la charge des locataires. Donc voilà, on a des mesures qui sont incitatives, qui se basent essentiellement sur des taxes, sur des encouragements financiers dans le but d'introduire en quelque sorte un système de bonus-malus dans différents domaines. Le but c'est de modifier les comportements individuels des gens, mais de ne surtout pas toucher aux privilèges des grandes entreprises. Donc c'est un petit peu comme une version institutionnalisée des éco-gestes. Je caricature un peu, mais la comparaison pour moi a quand même du sens. On peut prendre l'exemple des quotas d'émissions, qui sont un autre aspect très important de la loi. Les quotas vont fixer en fait un plafond, une valeur limite d'émission pour un territoire donné ou pour une branche industrielle. Et chaque entreprise, après c'est découpé en fait par entreprise, et chaque entreprise se voit attribuer un tel quota. Et en gros on leur dit, vous avez le droit d'émettre tant. Et si l'entreprise ne respecte pas son quota, et bien pas de souci, elle peut acheter des quotas d'émissions aux autres entreprises qui, elles, auraient pu réduire leurs émissions. Et c'est assez drôle parce que, en fait, c'est l'autorité politique qui fixe les quotas. Et en pratique, les quotas les plus élevés, évidemment ils sont attribués d'emblée aux entreprises les plus polluantes. Ah oui, je n'ai pas dit que les quotas, ils peuvent s'échanger sur des marchés qui sont internationaux. Donc forcément, il y a aussi un intérêt à racheter, à acheter des droits de polluer dans les pays du sud. Le système, il y a aussi, pardon, il y a aussi d'autres cadeaux qui sont faits aux grandes entreprises, notamment pour le secteur aérien d'ailleurs. Les vols transcontinentaux ne sont simplement pas touchés par le système de quotas. Et puis enfin, il y a un autre système qui est celui de la compensation carbone qui vient se combiner avec le système des quotas d'émissions. La compensation carbone, elle permet via... En fait, ça consiste à faire des investissements dans des projets ou des secteurs qui sont censés compenser le CO2 émis. mais il faut bien voir ce qu'on entend par compenser parce qu'il s'agit par exemple d'investir dans de la plantation d'arbres, dans une ligne de transport public, dans de la production d'énergie verte, ce qui inclut, enfin verte avec des guillemets, ça inclut les agrocarburants, par exemple, enfin les biocarburants qui sont ces substituts à l'essence qui sont produits à base de biomasse, de sorte que les importateurs de véhicules, par exemple, dont on a parlé avant, ils peuvent tout à fait compenser l'importation de véhicules polluants avec, enfin, si ça va au-delà de leur quota, ils peuvent tout à fait compenser aussi en investissant dans la production de biocarburants. En sachant que ces biocarburants, c'est un désastre écologique aussi. Entre parenthèses, en parlant de finances, j'ai oublié de dire qu'il n'y a aucune mesure dans la loi qui vise à réguler les activités de la place financière suisse, qui est responsable d'environ 22 fois les émissions de l'ensemble de notre pays. Alors que c'est un des secteurs auxquels vraiment il faudrait s'attaquer, il n'y a rien. Contrairement à ce qu'on a parfois entendu, malheureusement, ça me désole de le dire, mais dans la bouche de certaines personnes élues du Parti des Verts, on a entendu dire qu'il y avait des mesures, mais elles n'existent pas, ces mesures. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, l'autorité, là j'ai l'article 66, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers évalue périodiquement les risques financiers micro-prudentiels résultant du changement climatique. Donc en gros, pareil pour la BNS, ils évaluent les risques macro-prudentiels, j'avoue que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, micro-prudentiels et macro-prudentiels, mais bon, en gros, ils évaluent comment le changement climatique va impacter leurs activités, et ils font des rapports, c'est tout, il n'y a vraiment rien d'autre. Donc voilà, et encore une fois, la compensation carbone octroie en quelque sorte des droits de polluer à qui est capable simplement de payer ou d'investir, et les industries liées aux énergies fossiles ont le budget pour ça, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elles vont compenser plutôt les émissions à l'étranger, en tout cas tout ce qu'elles peuvent. Voilà, donc l'objectif numéro un, ça serait pour nous, évidemment, de laisser les combustibles fossiles dans le sol, mais la compensation carbone, c'est au contraire une neutralisation qui est complètement factice des émissions, juste pour, c'est comme une opération comptable, au final, on a un zéro qui s'affiche, et on est content, mais au final, les activités polluantes, elles persistent, et voilà, elles nous rapprochent très dangereusement du point de non-retour. Donc la loi CO2, elle est truffée de mécanismes de ce genre qui la rendent, selon nous, inefficace, socialement injuste, et même dangereuse, dans la mesure où elle perpétue cette illusion qu'on va dans la bonne direction. Et alors qu'on a besoin que les émissions, elles décroissent maintenant réellement, rapidement, bon, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est toute la question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sortir des énergies fossiles, ça implique de rendre obsolète une grande quantité d'infrastructures, des mines, des puits, des pipelines, compter tous les aspects de l'industrie qui sont liés aux énergies fossiles. Donc du point de vue du secteur fossile, c'est absolument impensable. Ça veut dire détruire des quantités de richesses phénoménales, renoncer à des profits. Donc le secteur fossile ne va jamais de lui-même renoncer à ses profits. Donc il va falloir trouver un moyen d'engager un rapport de force avec ses acteurs et de prendre le dessus. Ce qui n'est pas simple, mais on n'a pas vraiment d'autre solution. Par exemple, voilà, il faudra simplement mettre des moratoires sur l'exploitation des énergies fossiles à un moment donné. Et prendre l'argent là où il est pour assurer des plans de reconversion professionnels pour les salariés des secteurs qui seraient impactés, puisqu'il y a des secteurs qui doivent décroître, voire disparaître. Et selon nous, ce rapport de force, il doit vraiment se construire en premier lieu dans la société. On a besoin d'une mobilisation d'une grande partie de la population. Ce n'est pas une chose qu'on va gagner uniquement dans les institutions politiques. Voilà, quand on voit à quoi ressemblent les législations climatiques aujourd'hui, si on est un minimum informé et un minimum honnête aussi, il faut reconnaître qu'on est face à un échec total de ces politiques. Mais ça n'a rien de très étonnant au regard de ce que ça implique en termes de changement de système. Et au regard de l'histoire, les grands changements sociaux et politiques, ce n'est pas le résultat des débats parlementaires. C'est toutes les grandes avancées du siècle dernier. Ça passe par des mobilisations de masse, par des grèves générales. Et ce sont des moments qui sont extrêmement transformateurs et qui, in fine, font bouger les institutions politiques. Et qui donnent aussi du pouvoir aux gens. D'ailleurs, c'est un aspect qui fait très peur aux classes dirigeantes. Lors d'une grève générale, il y a l'aspect de blocage de la production. Mais ça implique aussi que les gens apprennent à s'auto-organiser. Ils apprennent à construire un pouvoir populaire. Ils prennent conscience, par exemple, qu'il est possible de fonctionner sans les patrons. Ce qui est... Enfin, le jour où on arrive, en tout cas, le jour où on arrive avec un tel mouvement en Suisse, je peux vous dire que le PLR, il lâchera du lest. Mais alors, bien plus que s'il y avait trois fois plus de verre dans les institutions. Pour y parvenir, c'est essentiel d'avoir aussi une vision qui nous propulse et qui va rallier une grande partie de la population. Donc, on ne va pas le faire sans la population travailleuse, on ne va pas le faire sans les salariés, sans les paysans et paysannes. Donc, il faut pouvoir aussi rapidement proposer des perspectives qui donnent aussi envie des gens, qui donnent envie aux gens, des perspectives d'amélioration des conditions de vie. On peut penser aux transports publics gratuits ou à bas prix, des logements marchés pour toutes et tous. Le logement, c'est quand même quelque chose de vachement important. La réduction, une réduction du temps de travail qui laisse plus de temps aussi pour l'épanouissement personnel. Voilà. En tout cas, une chose que j'ai remarqué souvent en tant que militant, c'est parce que dans le Jura, on fait souvent des stands dans l'espace public et puis on est aussi allé quelquefois via le syndicat, on est allé aussi à la rencontre des salariés de différents secteurs et puis on a quand même remarqué pour beaucoup de gens, l'écologie, c'est vraiment une injonction à se priver de choses alors qu'ils sont déjà dans des conditions qui sont des fois d'une certaine précarité et on a cette injonction à se priver alors que d'autres se gavent et avec la loi CO2 et toutes ces pseudo-politiques climatiques qui n'intègrent absolument pas à la justice sociale et qui font tout reposer sur les individus, ça renforce cette vision d'une écologie qui est austéritaire alors qu'on est en plus dans un contexte de crise et ça, c'est assez fou parce que c'est exactement sur ça aussi que sont en train de communiquer nos opposants du comité économique qui est soutenu aussi par l'UDC et qui joue aussi là-dessus donc en fait si on ne s'oppose pas d'une certaine manière à ces politiques on est de facto assimilé aussi à ces politiques en tant que mouvement pour le climat déjà que pour beaucoup de gens la grève du climat et les verts c'est la même chose mais littéralement je veux dire pour la majorité de la population il n'y a pas de nuance c'est les gens du climat donc voilà si nous on ne fait pas un effort pour se démarquer ça va être compliqué de faire passer le message d'autant plus et j'insiste d'autant plus si on a cette rhétorique c'est une première étape du coup c'est quoi l'étape suivante plus de taxes plus de des hausses des prix sans contrepartie sociale en période de crise économique c'est ça le message qu'on envoie à la population et pendant ce temps l'UDC s'en donne à coeur joie ils appuient donc leur discours climato-sceptique précisément sur cette peur de l'austérité de l'austérité verte avec une propagande qui est adressée évidemment aux entreprises mais aussi au milieu au milieu agricole et bien sûr aux salariés alors on nous dit on nous dit parfois vous ne pouvez pas tout avoir la crise climatique nous obligera de toute façon à prendre des mesures impopulaires ou bien vous êtes des bisounours blablabla mais il faut comprendre que si on n'arrive pas à proposer justement une vision du changement qui est quand même positive avec un horizon qui est désirable et bien on perd en fait tout simplement on perd l'alternative et ce vers quoi les politiques climatiques de la Suisse nous conduisent en ce moment c'est donc des mesures qui sont inconséquentes qui laissent tranquilles les grandes entreprises un dépassement un dépassement dramatique du budget carbone un emballement du climat mondial des famines terrifiantes dues à un effondrement de la production alimentaire un effondrement général du système économique des guerres et les chances de survie de la démocratie elles sont bien faibles c'est fascisme et dictature pour maintenir l'ordre il ne faut pas se faire d'illusions et ça c'est notre vie à nous c'est pas dans trois siècles donc si on ne gagne pas cette bataille dans les années à venir on est vraiment mal je pense que Nanteur Mo dirait que je dois aller consulter un psychiatre pour celles et ceux qui ont la référence mais ouais non ça fait vraiment peur quand on y réfléchit voilà bon pour résumer pour avancer on doit construire un mouvement social combatif le plus large possible derrière un programme de rupture qui nous permet d'esquisser un horizon désirable tout en proposant des mesures concrètes et assez réalisables disons assez immédiatement ces mesures elles doivent être audibles elles doivent être compréhensibles pour les gens elles doivent avoir un sens elles doivent être défendues elles doivent pouvoir être défendues dans la rue sur les lieux de travail éventuellement aussi dans les urnes si vraiment l'occasion se présente et voilà ça nous oblige aussi à donner des cadres à la population pour s'exprimer pour s'auto-organiser pour pouvoir aussi mieux comprendre les problèmes des gens et leurs aspirations et c'est pour ça qu'on a lancé c'est dans cet esprit là qu'on a lancé aussi la grève pour l'avenir et c'est aussi pour ça qu'on enfonce toujours le clou sur le fait qu'il nous faut des assemblées populaires Extinction Rebellion on parle aussi d'assemblées citoyennes mais finalement il y a quand même aussi un socle commun cette idée qu'il faut que les gens puissent s'exprimer prendre leur destin en main l'idée c'est de formuler l'idée un peu d'un programme de transition ça serait de formuler un programme un ensemble de mesures un programme qui est cohérent dans lequel les différentes mesures elles ont donc un sens les unes par rapport aux autres afin d'avoir un message clair qui se traduit aussi dans les actes pour dire que la transformation écologique de la société qui est nécessaire et urgente elle doit laisser personne de côté il faut pouvoir répondre aux craintes des gens donner des perspectives la question de l'emploi et des revenus par exemple c'est une question qui est fondamentale c'est aussi pour ça que l'idée d'un revenu de transition écologique c'est une idée très intéressante c'est aussi pour ça qu'on a formulé des revendications autour du secteur aérien qu'on a publié je crois c'était au printemps dernier avec la grève du climat suisse donc il y a une nécessité de réduire le trafic aérien pour des raisons évidentes mais en plus ce secteur est déjà en crise donc on fait quoi il faut témoigner aussi notre solidarité avec les salariés de ce secteur et dire que bon au lieu d'injecter des milliards dans ce secteur en crise des milliards qui de toute façon atterrissent dans la poche des patrons on pourrait utiliser cet argent pour garantir des perspectives aux salariés qui sont menacés de licenciement c'est pour ça qu'on réclame de façon générale des mesures de reconversion sans perte de salaire mais évidemment tout ça ça nécessite de construire une alliance avec les syndicats aussi qui soit beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui mais c'est un travail qu'on essaye de manier bon pour le moment donc le programme de transition comme je vous l'ai dit où le Green New Deal la grève du climat n'existe pas encore en tant que tel c'est un travail en cours mais il y a déjà plusieurs mesures dont on pourrait parler en tout cas des idées qui circulent il y en a une qui est la réduction du temps de travail par exemple on sait qu'il va falloir impérativement réduire la quantité de marchandises produites c'est absolument indispensable si on parle de sortir du système productiviste et donc c'est une mesure qui est assez voilà qui est assez évidente et qui permettrait de partager aussi le temps de travail tout en maintenant les salaires et les prestations sociales la réduction du temps de travail elle aurait l'avantage d'être compatible avec une autre revendication centrale qui est de plus en plus ancrée dans le mouvement comme je l'ai dit avant c'est l'approfondissement de la démocratie même si ça reste assez abstrait c'est vraiment une revendication qui gagne du terrain qu'on ne veut pas d'une dictature verte on veut pouvoir donner plus de pouvoir aux gens on va devoir faire des choix démocratiques pour décider qu'est-ce qu'on produit comment etc et cette réduction du temps de travail elle est essentielle pour ça ça peut nous permettre de faire le lien avec une autre revendication un peu plus classique on va dire du mouvement ouvrier qui est la démocratie ouvrière le contrôle ouvrier sur la production et puis même sans aller aussi loin réduire le temps de travail permet de toute façon de favoriser la participation d'une plus large partie de la population à la démocratie à la vie de la cité comme on dit parfois quand vous travaillez 8 heures par jour dans un job complètement aliénant c'est pas évident de comprendre même les institutions en Suisse de savoir quoi voter et pourquoi etc voilà la réduction du temps de travail ce qu'il y a d'intéressant pourquoi j'ai pris cet exemple là c'est qu'on peut l'allier en fait à plein d'autres choses elle est aussi déjà une revendication importante du mouvement féministe en Suisse puisqu'elle pourrait permettre une meilleure valorisation du travail reproductif soit de toutes ces tâches qui sont invisibilisées non rémunérées effectuées en large majorité par les femmes et aussi de mieux les répartir ces tâches et de façon générale ça c'est un peu un autre point mais il faudrait valoriser ces tâches toutes ces tâches en fait de soins aussi typiquement dans le domaine de la santé et du social c'est un aspect hyper important ce sont des travaux qui sont effectivement sous-payés réalisés par des femmes ou des personnes précaires en grande majorité et qui sont essentielles ça concerne les besoins fondamentaux et on le constate en période de pandémie en période de crise et ces activités là ben voilà elles doivent croître plutôt que décroître c'est évident et puis ça tombe bien parce que leur bilan carbone ben il est très bon si on augmente la place de ces activités là on n'augmente pas on n'augmente pas les rejets de CO2 et pourtant on crée de la richesse aussi selon une certaine vision aussi donc voilà ça c'est des revendications qu'on peut défendre aussi ici et maintenant d'ailleurs je rappelle qu'il y a une grande mobilisation prévue la semaine prochaine dans le secteur de la santé pour de meilleures conditions de travail pour plus de moyens financiers plus d'embauches dans les hôpitaux etc qu'est-ce qu'on aurait encore on aurait peut-être les mesures sur le logement qu'on peut mentionner si on doit réduire les déplacements à la question de l'accès à un logement abordable c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir diminuer le trafic pendulaire et c'est pour ça qu'on devrait se pencher sur la création d'un service public dédié à la rénovation des bâtiments pour que les choses aillent vite et bien et puis pour que ça ne se fasse pas à la charge des locataires comme ce qui risque d'arriver dans la configuration actuelle je rappelle que c'est un point prioritaire vraiment pour la réduction des émissions c'est l'isolation du bâtiment l'agriculture évidemment il faut soutenir la lutte des mouvements paysans contre le modèle néolibéral en leur assurant des revenus dignes en promouvant l'agriculture locale mais aussi le passage à une agriculture plus écologique c'est un point fondamental quand on sait que le modèle actuel il est vraiment néfaste autant pour les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices mais aussi pour l'environnement avec une exploitation intensive des sols qui provoque des rejets massifs de gaz à effet de serre qui empêche simplement les sols de recapter ces gaz je pensais à une autre idée qui fait son chemin c'est l'abolition de la publicité en tout cas une réduction drastique de la publicité notamment dans les espaces publics la publicité c'est quand même un pilier aussi du consumérisme et donc du productivisme il y aurait des luttes à mener contre la pub déjà qui c'est qui aime la pub franchement je sais pas il y a des fois des gens qui me disent que oui mais il y a des publicitaires qui sont très créatifs mais oui mais bien sûr mais on fait on peut être créatif quand on fait de la pub mais on peut être créatif sans faire de la pub voilà et puis moi je parle vraiment des grosses publicités bien moches pour des voitures des banques des assurances on pourrait les remplacer je sais pas par des panneaux des panneaux d'information pour la prochaine assemblée de quartier la nouvelle épicerie qui vient d'ouvrir au coin de la rue ou simplement en faire des espaces des espaces d'expression libre allez savoir évidemment je l'ai pas dit la question de la fiscalité elle est aussi centrale dans tout ça tous ces services essentiels qu'on veut renforcer ces prestations sociales ces services publics doivent bénéficier de financements à la hauteur des enjeux c'est pour ça qu'il est temps d'engager une lutte pour une fiscalité équitable pour prendre l'argent là où il est dans les poches des grands patrons des grands actionnaires en commençant par supprimer tous les forfaits fiscaux tous les privilèges dont bénéficient les grandes multinationales dans notre pays et on aurait là une application en fait bien plus bien plus conséquente bien plus cohérente du principe du pollueur-payeur comme on dit qu'avec des taxes sur la consommation et des moyens avec des taxes sur la consommation qui sont de toute façon de base injuste même si on peut discuter de l'aspect vraiment antisocial est-ce qu'elles vont vraiment plomber le budget des ménages ou pas c'est pas ça la question c'est que tout le monde paye la même chose alors qu'indépendamment du revenu donc de base c'est un principe qui est injuste on dit qu'un impôt sur le capital et un impôt progressif sur les revenus c'est beaucoup plus équitable et ça représente une source de financement qui est beaucoup plus sûre surtout parce que c'est un peu bizarre de financer une transition écologique sur l'essence enfin sur la consommation d'essence alors que vous voulez que ça disparaisse enfin je sais pas si je me fais comprendre mais c'est ça voilà c'est assez précaire comme système de financement de toute façon c'est des montants c'est des montants qui sont largement insuffisants il faut maintenant il faut débloquer des milliards et des milliards pour faire ça pour faire ça dans les 10 ans voilà voilà conclusion je vous encourage quand même à signer le référendum j'ai des feuilles ici pour engager un vrai débat sur cette loi la question de savoir si la loi elle passe ou elle passe pas peut-être pas absolument fondamentale la question c'est qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là de toute façon c'est une catastrophe c'est ça notre message et puis voilà on peut ouvrir la discussion voilà effectivement c'est pas toujours facile d'argumenter dans l'espace public parce que les gens c'est vrai ils ont en tête vraiment l'idéologie dominante et puis tout ce qu'on a toujours dit là-dessus enfin cette rhétorique des premiers pas elle est très difficile aussi à briser mais il faut le faire et il faut avoir un certain aplomb parce que tout simplement à mon avis enfin de l'avis de pas mal de personnes qui se sont penchées aussi sur cette loi il n'y aura pas vraiment de réduction des émissions grâce à cette loi ou alors elles seront tellement risibles que ça ne servira à rien tout simplement et c'est ça le drame parce que quand on parle de budget carbone quand on dit les lois de la physique ne sont pas négociables c'est comment dire il faut comprendre vraiment ce que ça veut dire si on réduit 2-3% d'ici à quelques années bon ça sert à quoi franchement ça sert à quoi la question à se poser c'est comme je l'ai dit c'est est-ce qu'on part sur un socle sur lequel on peut construire ou pas et en l'occurrence non et en l'occurrence c'est de pire en pire ces systèmes de quotas d'émissions c'est une catastrophe et la compensation carbone c'est une catastrophe et à mon avis il faut marteler 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 pour que les gens se rendent compte que c'est une catastrophe simplement après ce qui est je trouve un petit peu effectivement un peu compliqué parfois c'est que c'est une révision déjà de la loi antérieure et la loi antérieure elle est déjà pourrie donc c'est vrai que il faut aussi à mon avis montrer aux gens qu'on sait très bien qu'annuler la loi ça va rien changer ça va pas en soi au niveau législatif ça sera pas mieux mais nous c'est pas ça qu'on dit nous ce qu'on veut c'est vraiment mener ce débat et avancer dans la construction de ce mouvement de masse est-ce qu'on dialogue avec avec les verts notamment je sais pas comment ça enfin j'ai envie de dire oui de toute façon mais je connais pas encore tous les détails comment ça a pu se faire dans les différentes régions je peux parler de mon canton du Jura dans le Jura on est allé bah déjà on a toujours eu des contacts avec des membres des verts et on est allé à l'assemblée des jeunes verts et aussi à l'assemblée du parti du parti vert c'était c'était mardi et puis on les avait déjà invités à notre assemblée générale extraordinaire où on a parlé du lancement du référendum donc les contacts ils sont là et puis justement bah c'est c'est un des but de ce référendum c'est aussi de générer du débat aussi dans ces organisations là parce que nous on est pas en train de dire qu'on veut se couper totalement de toute la base militante de ce parti au contraire il faut effectivement ces échanges ils aient lieu et en fait c'était assez fructueux parce que passé le stade le stade un peu du choc de oulala mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens de la grève du climat ils sont devenus complètement tarés ils font le jeu de l'UDC et tout bah en fait quand on explique la stratégie et tout bah il y a une certaine tout d'un coup les gens ils comprennent en fait qu'on a réfléchi que c'est un truc qui a quand même un sens même si ça répond pas à des logiques qui sont forcément les leurs puis ça permet d'aborder justement des sujets qui sont hyper importants et j'ai envie de dire que dans dans les jeunesses de parti il y a quand même une certaine bah pas seulement dans les jeunesses mais d'autant plus dans les jeunesses il y a quand même une écoute et une réceptivité je trouve qui est là et qui est encourageante donc tu as dit est-ce que c'est est-ce que c'est pas un peu risqué en fait d'avoir une division justement du mouvement pour le climat d'autant plus dans un contexte voilà de crise économique bah déjà la crise elle fait que commencer elle va avoir des répercussions énormes et c'est d'autant plus le moment de faire bouger les lignes c'est dans les moments de crise que les changements en fait peuvent s'accélérer et nous on pense que justement j'ai un peu insisté sur la question de la construction d'un mouvement large en fait on pense qu'il y a effectivement des divisions qui se créent à un moment donné mais c'est parce qu'il y a une bifurcation qui est nécessaire qui doit aussi être faite à un moment donné et nous disons si on construit si on met en avant des politiques qui mobilisent des gens si on arrive à mobiliser des gens à travers la grève pour l'avenir par exemple c'est pas très grave si les directions des partis ne sont pas d'accord avec nous ou si des acteurs enfin après il y a d'autres acteurs justement du mouvement climatique qui vont aussi nous rejoindre si on arrive à avancer si on arrive à construire des solidarités avoir des comités des collectifs comme a pu le faire la grève féministe par exemple toutes ces choses là ça permet de construire une autre unité et d'entraîner d'entraîner les gens et de bifurquer en fait on doit pas avoir peur de c'est des questions tactiques le but c'est pas de faire exploser la grève du climat en tant que mouvement par exemple c'est pour ça comme il y avait eu des désaccords effectivement avec la partie suisse-alémanique on a décidé de faire ce compromis mais après avec les autres acteurs de la société nous on est libre on a cette liberté là on a cette chance d'être d'être autonome des autres voilà des dynamiques partisanes et puis on doit utiliser ça pour repérer cette bifurcation et oui c'est pas forcément c'est pas forcément très très agréable parce que ça discute beaucoup voilà ça dépend de mon point de vue c'est quand même hyper intéressant et je pense qu'on avance voilà donc il y avait une question sur pardon sur le fait que notre référendum a très peu de résonance en Suisse-alémanique en tout cas pour le moment et que du coup le référendum contre la loi CO2 en Suisse-alémanique c'est le comité économique et c'est l'UDC bah c'est vrai et c'est vrai c'est un problème c'est vrai aussi que des membres de la jeunesse socialiste ont très énergiquement en fait bloqué le projet de référendum du côté du côté alémanique je ne sais pas exactement pourquoi il faudra leur demander et et c'est et c'est un problème et c'est en fait pour ça qu'on est qu'on est dans ce jeu là c'est pour ça qu'on a lancé ce référendum c'est pour pas laisser la critique de la loi à l'UDC et au milieu économique donc néanmoins malgré le fait en fait malgré le fait que pour l'heure bah ça peine un peu à se lancer du côté alémanique on va quand même essayer de le faire avec les collectifs les organisations les petits partis qui soutiennent alors c'est très dommage de mon point de vue que la grève du climat soit pas tellement dans le jeu ceci dit il faut quand même noter qu'il y a des gens qui récoltent des signatures qui sont dans la grève du climat et qui récoltent aussi des signatures du côté alémanique et puis il y a des sections qui pourraient encore se prononcer maintenant on ne voulait pas forcer non plus un positionnement de toutes les sections de peur qu'elles se positionnent trop vite contre parce qu'il y a une telle il y a vraiment un un rejtigraben très fort dans ce cas là en tout cas mais il y en a toujours eu un peu dans la grève du climat quand même que dit le comité référendaire de droite donc en fait là j'ai la feuille si jamais ça t'intéresse après j'ai la feuille référendaire ils disent en gros c'est vraiment le discours que tenait le monsieur la UDC sur le plateau d'Infrarouge c'est on est exemplaire les individus se responsabilisent il n'y a rien à faire on a déjà bien assez réduit les émissions tout va très bien se passer puis il y a aussi cet argument que bon voilà l'innovation technologique ça va bien se passer la loi est une usine à gaz bureaucratique qu'est-ce qu'il y a encore voilà la suite de toute façon la Suisse n'est responsable que d'un millième des émissions mondiales de CO2 donc ça sert à rien donc il passe complètement justement sous silence c'est ce qu'on a ce qu'on a essayé de mettre en évidence le rôle de la place financière le rôle de notre pays dans le système capitaliste mondial en fait voilà et puis ils ont effectivement aussi leur premier argument c'est que ça va peser sur les ménages c'est des taxes qui vont impacter aussi les précaires même le comité économique utilise cet argument là mais ils confondent voilà ils mettent dans le même paquet les entreprises les gens enfin c'est quelque chose de très danglant comme ça on va être étouffé par les taxes mais quand ça vient de la bouche quand ça sort de la bouche de l'UDC ça peut avoir un impact aussi sur des catégories sociales auxquelles on essaye nous aussi de s'adresser en fait avec notre mouvement et avec la grève pour l'avenir donc d'autant plus important d'avoir voix au chapitre où est-ce qu'on organise les récoltes moi je ne suis pas un expert de récolte de signatures c'est la première fois aussi que je fais ça personnellement j'ai quand même trouvé que c'était c'est des fois un peu rude de récolter comme ça dans l'espace public c'est vrai mais j'ai trouvé que c'était globalement assez intéressant les gens d'ailleurs sont très réceptifs en tout cas dans le Jura et puis mais j'ai pas de réponse en fait particulière à te donner parce que le truc c'est que c'est vrai que avec la pandémie et tout ça devient vraiment compliqué d'aller à des événements et puis il y a des rassemblements où on peut faire signer on se disait qu'on pourrait aller dans les manifs justement pour la santé mais c'est vrai que là j'ai vu passer une info vite fait comme quoi finalement ça serait ça serait pas peut-être la manif aura pas lieu il y aura une mobilisation mais ça va être nouveau soumis à des restrictions de nombre de personnes voilà bon bref du coup ça va être très compliqué d'ailleurs le plus probable c'est qu'on doive enfin ce qui moi me semble à ce stade plus probable c'est qu'on doive suspendre la récolte et avoir du coup un délai de temps correspondant à la période où la récolte serait suspendue mais je sais pas trop exactement comment ça se passe du point de vue administratif ça on verra je suis sûr que des camarades du groupe de travail du référendum ils travaillent déjà et puis si la récolte n'aboutit pas qu'est-ce qui se passe on peut raisonnablement penser que la récolte va aboutir quand même parce que avec justement le comité économique et l'UDC qui sont en jeu avec les moyens qu'ils ont elle va aboutir le problème c'est que c'est vrai que si nous on a un score minable parce que comme on a deux comités référendaires les les signatures sont comptées quand même séparément on récolte pour le même référendum ça c'est clair donc le total les 50 000 signatures elles vont y être à mon avis mais si on a 1000 signatures et puis qu'ils ont le reste on n'est pas très crédible et puis aussi notre place dans le débat public elle va en pâtir donc il faut qu'on ait une bonne quantité de signatures pour pouvoir prétendre aussi à ça mais moi c'est vraiment pas quelque chose qui me fait en soi peur plus que ça il y avait la question comment contribuer ou comment savoir plus et éventuellement contribuer au projet de programme de transition Green New Deal les groupes de travail sont très ouverts donc si vous avez un intérêt à contribuer il faut se mettre en contact avec un groupe local la grève du climat si vous n'avez pas déjà des contacts en fonction du canton et puis demander ensuite d'être intégré au groupe de travail il y avait il y avait la question sur des sources éventuellement scientifiques pour argumenter sur l'inefficacité en fait des mesures de la loi CO2 moi je n'en ai pas comme ça en tête il faudrait voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser mais c'est vrai qu'on devrait avoir un argumentaire on m'a dit beaucoup plus travaillé encore c'est vrai qu'on a du retard là-dessus je le reconnais moi j'ai peut-être une chose à dire c'est que j'ai fait quelques recherches encore hier soir pour vérifier d'autres aspects de la présentation j'ai réalisé que la Suisse a annoncé qu'elle avait respecté le protocole de Kyoto qui était une de ses premières lois qui visait à réduire un accord international visant à réduire les émissions et puis on remarque dans ce protocole de Kyoto qui implique quand même pas mal d'états que la Suisse en l'occurrence elle a rempli ses engagements mais uniquement grâce au fait qu'il y avait justement beaucoup de compensation carbone et ces choses-là donc voilà ça c'est un élément qui m'a aussi interpellé il y a des réductions qui sont vraiment factices c'est des chiffres mais voilà et puis créer d'autres lois voilà appliquer le programme de transition ça prendra encore plus de temps ça dépend de la situation ça dépend du rapport de force ça dépend d'à quel point on est organisé dans la rue dans les assemblées de quartier sur le travail avec les syndicats tout ça il faut le construire mais il n'y a pas tellement de c'est clair qu'en fait tant que les gens ils sont dans cette idée que tout doit passer uniquement par la politique institutionnelle ben oui c'est difficile de répondre à ça mais il faut il faut mener il faut amener le débat sur qu'est-ce qui dans l'histoire a amené des grands changements est-ce que c'est la politique parlementaire ou est-ce que c'est des événements historiques voilà qui impliquaient des mouvements de masse et des grèves générales ben les grèves de 36 en fait ce qui est intéressant c'est que il y avait un programme qui était celui du Front Populaire qui devait être mis en oeuvre mais ben non seulement ils n'arrivaient pas à le mettre en oeuvre sans le mouvement de masse et puis en plus la première version des accords qui a été signée et puis grâce aux grèves mais après le problème c'est que les gens ils en demandaient encore plus donc les grévistes et puis enfin le problème non c'est ce qui a permis en fait l'avènement des congés payés en France et c'était même pas dans l'accord initial et donc en fait c'est quelque chose qui était vu comme absolument impossible on disait l'économie va s'effondrer les entreprises ne peuvent pas se permettre ça non non ni ben les gens ils l'ont juste imposé et contre même la décision du gouvernement de gauche qui n'était pas prêt à faire ce pas là enfin qui n'avait pas la force en fait le rapport de force politique pour le faire et au final c'est même dans des circonstances comme ça c'est même les représentants en fait du camp patronal qui courent vers les syndicats et vers le gouvernement pour dire mais faites quelque chose il faut arrêter cette machine infernale parce que sinon ça dégénère en révolution et voilà c'est ce genre de choses qu'il faut à mon avis qu'il faut viser construire des mouvements qui sont capables de déstabiliser la société capitaliste telle qu'elle est parce que sinon c'est vrai qu'on n'avance pas il y avait une autre question en fait après c'était comment enlever l'image du jeune juvénile de la grève du climat comment changer cette image c'est très compliqué non mais genre non mais c'est vrai que c'est un sujet nous on essaye mais le problème c'est que bon déjà les jeunes déjà on occupe une place aussi pour des raisons qui sont matérielles enfin la place qu'occupent les étudiants et les étudiants après du coup il faudrait je dis par rapport au temps d'investissement militant aussi qu'il y a possible de mettre enfin il y a ça mais ça répond pas à la question comment faire pour casser le truc essayer de essayer d'avoir des porte-parole qui soient d'autres générations puis on le fait déjà et puis d'ailleurs avec les débats sur l'infrarouge notre camarade Émilie ça a suscité des réactions d'ailleurs d'un moment de quelqu'un qui avait pas beaucoup d'arguments Nordman Nordman je crois sont obligés d'envoyer une cinquantenaire sur le plateau télé ça sent la Corine il est sorti un tweet comme ça bon voilà c'est juste pour l'anecdote j'ai pas compris son tweet et je trouve ça assez pathétique parce qu'alors que justement on a envie de mettre l'accent sur le côté aussi intergénérationnel et puis on aurait très bien pu avoir des jeunes pour aller sur le plateau et on trouverait que c'était cool une fois d'avoir un autre profil et puis voilà on continuera à le faire Émilie est allé une fois imprarouge la prochaine fois ça sera quelqu'un d'autre il y a une offensive idéologique très très forte d'ailleurs contre comme tu dis avec la chute du mur c'est pas c'est pas et c'est un autre débat mais c'est pas pour dire que le communisme de casernes de l'URSS et de ses satellites était un modèle c'est pas du tout ça mais c'est vrai que quand quand ce truc là s'est effondré au niveau des représentations collectives c'était vraiment c'est fini il y avait ce discours de la fin de l'histoire maintenant il reste plus que le capitalisme enfin il reste plus que le libéralisme comme idéologie et qu'il y a pendant un moment même si on savait qu'il y avait eu le stalinisme des trucs vraiment pas jolis il y avait quand même ces deux blocs un peu et puis ça entretenait l'idée que peut-être il y a quelque chose d'autre un autre monde que le capitalisme bon c'était en partie de toute façon aussi une illusion mais mais les nos adversaires on va dire ont quand même l'argent de profiter aussi pour quand le bloc s'est effondré il y a aussi une offensive très forte pour que alors qu'en fait même en Allemagne de l'Est il y a des gens qui ont qui ont qui ont qui ont fait tomber le mur et ils n'avaient pas forcément envie d'un capitalisme sauvage ils avaient envie d'un peu plus de liberté et de démocratie mais pour autant ce n'était pas forcément non plus des partisans de l'ultralibéralisme c'est une excellente question le problème c'est que le problème c'est que déjà les syndicats suisses c'est c'est très difficile le contact avec les syndicats c'est-à-dire dans le canton de Vos ça va c'est peut-être le meilleur endroit de Suisse avec Genève avec en partie je dirais aussi le Tessin les Uri voilà bon il y a toujours on trouve toujours des personnes des syndicalistes très bien très intéressés très motivés un peu partout mais c'est très difficile si tu veux d'enclencher vraiment une dynamique au niveau du syndicat lui-même et de faire bouger en particulier les directions donc déjà de base on avait des attentes en tant que mouvement qui étaient démesurées par rapport à ce que les syndicats parce que les centrales syndicales sont en mesure de faire et ont la volonté de faire donc il y a déjà peu de cantons où il existe des assemblées de personnel où il existe un véritable travail collectif le canton de Vos en est un il n'y a pas tous les secteurs qui sont concernés mais c'est vrai que dans l'enseignement dans la santé ben voilà tu vas pas plus tard qu'il y avait il y avait une assemblée de la santé parapublic où les gens d'un même corps de métier vont se retrouver et discuter de leurs conditions de travail etc et de ce qu'ils peuvent faire pour les améliorer et puis nous on peut effectivement dans le canton de Vos avec les contacts qu'on a avec l'UNIA et le SSP on peut aller à la rencontre de ces gens il y a plein de cantons où c'est juste pas possible parce que de telles assemblées ils n'existent pas donc c'est pas c'est de base pas évident et mais faut le faire faut le faire et d'ailleurs c'est un autre sujet connexe mais je pense qu'on devrait avec la grève du climat inciter vraiment tous nos membres et nos sympathisants à se syndiquer si vous n'êtes pas encore membre de la syndicat allez-y parce que ça vous donne ça vous donne en fait une voie si vous êtes membre du syndicat vous pouvez aussi intervenir dans les assemblées vous pouvez donner un travail militant on ne peut pas tout faire dans la vie mais les jeunes qui sont aujourd'hui dans le mouvement pour le climat se tournent aussi vers le syndicat pas juste pour demander mais pour être actifs dans ce syndicat c'est-à-dire pour commencer aussi à construire ça serait assez important ça permettrait à mon avis de faire aussi des choses surtout après pour ce qu'il y a quand on commence à avoir un travail mais les étudiants peuvent le faire aussi et puis en fait c'est effectivement on est dans des conditions qui sont très très compliquées les syndicats ont été dans la première vague pandémique les syndicats ont été complètement débordés ceux qui faisaient ceux qui faisaient du travail en tout cas après il y en a aussi j'ai l'impression qui étaient presque contents que ça arrive comme ça ils ont pu se défiler pour ne rien faire le 15 mai mais je ne sais pas une accusation que j'adresse à tout le monde au contraire mais je sais qu'il y a des syndicalistes qui de base étaient contre toute forme d'engagement pour cette grève pour l'avenir et il y en a qui ont fait obstruction jusqu'au congrès de l'union syndicale suisse pour empêcher qu'une résolution de grève aboutisse et cette résolution elle a effectivement échoué mais la bataille interne a été menée on a des syndicalistes qui ont dit il faut au moins il faut que l'USS appelle à au moins une heure de grève le 15 mai cette résolution elle a échoué voilà puis là avec les limitations de réunion et tout c'est très compliqué on a une date qui est arrêtée qui est pour l'instant le 21 mai pour la prochaine échéance ouais ce qu'on peut dire encore c'est qu'on a un peu remanié enfin on est en train de remanier un peu le concept de date pour l'avenir l'idée c'est plus d'avoir une grande date où ça serait limite la révolution c'est un peu le concept du début non mais c'est vraiment cette idée on essaie vraiment de faire une grève une grève générale un truc comme ça là c'est plus il y aura plusieurs échéances et puis on va essayer d'avoir une dynamique comme ça un peu d'escalade il y aura ce 21 mai mais bon donc on va de toute façon confiner le moisier de l'hiver voir un temps de l'hiver entier enfin confiner en tout cas très limité dans nos possibilités de réunion je sais pas comment on va faire enfin je fais de la peine à voir comment comment on va faire mais ça nous met dans une situation qui est de plus en plus explosée donc c'est aussi intéressant pas facile mais c'est intéressant donc c'est intéressant que c'est intéressant que c'est intéressant